Chapitre 5 La Rédemption C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15 verset 12 à 13 Adam et Ève se sont laissés convaincre par le serpent, ce qui démontre qu'ils ont cru que Dieu était capable de leur mentir. Leur acte de désobéissance condamnait l'ensemble des êtres humains à la mort spirituelle en les séparant de Dieu, mais ils venaient également de céder à Satan l'autorité qui leur avait été conférée pour gouverner la terre. Il n'est donc pas anodin que le diable, lors de la tentation de Jésus dans le désert, ait dit à ce dernier dans Luc chapitre 4 verset 6 à 7 En faisant le choix d'obéir au serpent plutôt qu'à Dieu, Adam et Ève s'étaient placés de fait sous l'autorité du diable. L'apôtre Paul explique parfaitement ce principe spirituel dans son Épitre aux Romains. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice » Romains chapitre 6 verset 16 Satan connaissait cette loi spirituelle et savait qu'il lui fallait trouver un moyen pour tromper Adam et Ève et leur voler leurs droits de gouvernance. Son projet a parfaitement fonctionné puisqu'il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Cependant, Dieu dans son omniscience avait déjà prévu un plan de salut. Dans Genèse chapitre 3 verset 14 à 15, il est écrit Dans ce passage, Dieu indiquait la manière dont il délivrerait l'humanité de l'emprise du diable, à savoir qu'un homme écraserait la tête du serpent tandis que ce dernier le blesserait au talon. Tout au long de l'Ancien Testament, différentes prophéties ont été données pour avertir le peuple d'Israël de la venue de cet homme providentiel. Dans le chapitre 53 d'Ésaïe, rédigé environ 800 ans avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe explique en détail la venue du Messie qui porterait les souffrances des hommes en subissant la colère de Dieu à leur place afin qu'il soit sauvé. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4 à 5, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres et sûrs que nous sommes guéris. » Quand nous considérons le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour les péchés des hommes, nous réalisons qu'il a accompli des prophéties qui avaient été annoncées dans Genèse 3 et dans Ésaïe 53, entre autres. En effet, par sa mort, il a été blessé au talon, mais par sa résurrection, il a écrasé la tête du serpent en récupérant les clés de la mort et du séjour des morts. À la croix, Jésus a détruit l'acte de condamnation qui pesait sur les humains en raison de leur faute et il a dépouillé de leur puissance et de leur autorité les esprits méchants qui les accablaient. Comme on peut le voir dans Colossiens 2, 14-15 « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. » Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Jésus a accepté de quitter la gloire qu'il avait de toute éternité pour venir dans le monde comme un simple serviteur et sauver le plus grand nombre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu, chapitre 20, verset 28. Le mot original grec traduit par rançon est lutrone qui signifie notamment le prix pour un rachat, une rançon, la rançon de la vie, le paiement pour des esclaves, pour des captifs ou pour en libérer plusieurs de la misère et des fautes de leurs péchés. Ainsi, par son sacrifice à la croix, Jésus a servi de rançon, c'est-à-dire de moyens de paiement, payant par sa vie la condamnation qui pesait sur tous les hommes. Petit 1, la raison pour laquelle les hommes avaient besoin d'être rachetés. Le mot rédemption vient du latin rédemptio qui veut dire rachat. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, les êtres humains étaient séparés de Dieu, c'est-à-dire morts spirituellement. Ils étaient livrés à leur pensée charnelle qui les enfonçait chaque jour un peu plus dans les ténèbres. À un moment donné, la méchanceté sur la terre était telle que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Dans Genèse, chapitre 6, versets 5 à 6, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le mauvais comportement des hommes était lié au péché qui avait empoisonné leur cœur et les poussait à commettre le mal. Cela n'a malheureusement pas changé. Une personne qui est éloignée de Dieu est sous l'emprise du péché même si elle n'en a pas toujours conscience. Elle est sous l'influence du prince de la puissance de l'air qui, au travers de ses pensées, la pousse à se rebeller contre Dieu. Le diable agit au travers du péché qui habite la nature charnelle de l'être humain pour le manipuler et le pousser aux pires atrocités. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 2, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions des enfants de colère comme les autres. La puissance de la croix a permis de libérer les hommes de l'esclavage du péché et de les libérer de l'emprise du prince de la puissance de l'air. Chaque individu est confronté à une lutte intérieure entre le bien et le mal et seul le Saint-Esprit peut donner la force suffisante pour remporter la victoire sur cette nature charnelle qui veut sans cesse ramener le croyant-né de nouveau à ses anciens penchants. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et 7, Paul relate parfaitement cette lutte interne propre à tout croyant-né de nouveau. Dans Romains, chapitre 7, verset 14, il a voulu même devoir combattre contre la puissance du péché. Il dit en effet, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Petit 2, le plan de rachat mis en place par Dieu. En raison de la faute commise par Adam et Ève, tous les êtres humains étaient dorénavant condamnés à la mort éternelle et redevables envers Dieu de la dette que représentait leur péché. Afin qu'ils soient libres de la sanction qui pesait sur eux et que le diable n'ait plus aucun motif pour les accuser, il fallait donc que quelqu'un paye cette dette. Pour en comprendre l'enjeu, il faut se référer à ce verset des Écritures qui se trouve dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En résumé, les hommes méritaient la mort à cause de leur péché et Dieu, dans son immense amour, a décidé de solder lui-même leur dette en offrant son Fils unique, Jésus-Christ, comme rançon pour nous rendre justes. Jésus était innocent, mais son Père lui a fait porter nos transgressions, puis conformément à la sentence ci-dessus, il a ensuite puni le péché qui se trouvait désormais en Jésus par sa mort à la croix. Par ailleurs, les Écritures précisent que le sang est porteur de vie. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait sacrifier un animal sans défaut pour couvrir la faute de celui qui avait péché. L'aspersion du sang de cet animal sur un objet ou une personne souillée était le moyen de purification, principalement utilisé pour obtenir le pardon de Dieu. Aussi, le même principe a inauguré la nouvelle Alliance. Le sang de Jésus-Christ a été le moyen de paiement accepté par Dieu pour faire bénéficier à l'homme du pardon et de la vie divine du fait de sa valeur inestimable. Il était en effet sans défaut car il n'avait pas commis de péché. Jésus a ainsi cumulé la fonction du souverain sacrificateur et le rôle de la victime expiatoire en offrant à Dieu son propre corps pour le salut des hommes. C'est pourquoi il est aussi appelé « agneau de Dieu » ou « agneau immolé » comme on peut le voir dans Hébreu, chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenirs. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le sacrifice de Jésus à la croix a été pleinement suffisant pour être agréé par Dieu comme motif de rachat de nos fautes Ainsi, tous ceux qui acceptent que leur dette soit payée par le sang de Jésus-Christ ont désormais un libre accès auprès du Père C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans son Épitre aux Éphésiens « En lui, nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce » Éphésiens chapitre 1, verset 7 Le mot original grec pour rédemption est Apollutrosis qui signifie Libération effectuée à la suite du paiement d'une rançon Rédemption et délivrance Petit 3 Le processus de rachat Le plan de rachat opéré par Dieu s'est fait en deux étapes La première étape consistait à racheter les hommes de leur faute et la seconde à les libérer de l'esclavage du péché et de la mort Cette subtilité n'est pas toujours visible dans la version française de la Bible car les traducteurs ont utilisé le mot rachat dans les deux cas Or, la langue grecque étant beaucoup plus riche que la langue française plusieurs mots peuvent parfois être empruntés pour décrire une même idée Ainsi, concernant le rachat des péchés deux mots grecs sont utilisés en fonction du contexte agorazo et hexagorazo et ils n'ont pas tout à fait le même sens Étape 1 Agorazo Dans 1 Corinthien, chapitre 6, verset 20 l'apôtre Paul utilise le mot grec agorazo pour parler du rachat des péchés Il dit Car vous avez été rachetés agorazo à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu 1 Corinthien, chapitre 6, verset 20 Le mot agorazo est composé de la racine agora qui désigne la place publique et le marché où l'on achetait et vendait les esclaves dans l'Empire romain L'usage de ce mot de la part de l'apôtre Paul n'est donc pas anodin Il permettait à ses contemporains de mieux comprendre le fait que Jésus avait racheté par son sang des hommes et des femmes qui étaient esclaves du péché et destinés à la mort Kenneth West un exégète du Nouveau Testament grec du milieu du XXe siècle a parfaitement décrit dans son ouvrage « Words to die from the Greek New Testament » les raisons pour lesquelles il était nécessaire qu'il y ait un rachat Il a écrit « Le sang précieux est répandu dans notre Seigneur » était la rançon payée pour racheter les esclaves du péché de cet esclavage Sa mort a satisfait les justes demandes de la haute cour du ciel en payant la pénalité pour le pécheur et en ouvrant une voie par laquelle un Dieu juste pourrait être juste et en même temps justifier le pécheur croyant Bob Utley professeur et auteur de plusieurs ouvrages de commentaires de livres bibliques a écrit « Agorazo » est un terme commercial qui reflète un prix payé pour quelque chose Nous sommes un peuple racheté par le sang Nous ne contrôlons pas nos propres vies Nous appartenons à Christ La deuxième étape Hexagorazo Christ nous a racheté Hexagorazo de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis Galates chapitre 3 verset 14 Dans ce verset l'apôtre Paul utilise le mot Hexagorazo pour parler du rachat effectué par Jésus à la croix Les traducteurs de la Bible francophone l'ont traduit par rachat or il a un sens légèrement différent du mot Agorazo En effet le mot Hexagorazo se compose de Agorazo et du préfixe ex qui signifie hors de Hexagorazo signifie donc entre autres racheté par paiement d'un prix pour se soustraire au pouvoir d'un autre payer une rançon donc en métaphore le Christ qui a racheté ses élus en payant du prix de sa mort la rançon contre la domination de la loi mosaïque Ainsi Christ a racheté Agorazo les hommes de l'esclavage de Satan et s'en est accaparé pour son propre usage Hexagorazo pour en faire la propriété de Dieu Ils sont devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ Bob Oetley a écrit à propos d'Hexagorazo Hexagorazo reflète la mort en substitution de Jésus en notre place Jésus a porté la malédiction causée par une loi basée sur la performance c'est-à-dire la loi de Moïse que les êtres humains pécheurs ne pouvaient accomplir Il a pris sur lui la malédiction pour tous En Jésus la justice de Dieu et son amour fusionnent en un pardon une acceptation et un accès total En conclusion l'acte de rédemption était indispensable pour libérer les hommes de l'esclavage du péché et de la mort Jésus s'est fait à la fois souverain sacrificateur et victime expiatoire pour le rachat et le pardon des péchés Cette décision n'avait probablement pas été imposée à Jésus Il l'avait sans doute prise de manière concertée avec le Père et le Saint-Esprit C'est pourquoi Jésus a déclaré « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père » Jean chapitre 10 verset 17 à 18 Prière Seigneur Jésus Christ Je méritais la mort à cause de mes fautes et de mes transgressions Fort heureusement dans ta bonté infinie Tu as pris ma place en offrant ta vie à la croix Tu m'as racheté par ton sang Mais tu m'as aussi libéré de l'esclavage du péché et de la mort C'est pourquoi je veux te dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501